Il était une fois, dans un royaume antique, un homme nommé Daniel, réputé pour sa sagesse et sa foi inébranlable en Dieu. Daniel était conseiller du roi Darius, respecté pour sa justesse et son intégrité. Cependant, des intrigants jaloux de sa position complotèrent contre lui. Ils convainquirent le roi de promulguer un décret interdisant la prière à tout Dieu pendant 30 jours. Or, Daniel continuait de prier trois fois par jour, surprirent Daniel en train de prier dans sa chambre. Ils rapportèrent immédiatement cet acte au roi. Le roi ne pouvait violer son propre décret. Avec réticence, il ordonna que Daniel soit jeté dans la fosse au lion, une sentence irrévocable selon les lois de la Mésopotamie. La fosse était profonde, obscure et habitée par de féroces lions affamés. La nuit tomba et le roi, tourmenté par son choix, à l'aube, il se précipita vers la fosse, mais à sa grande surprise et soulagement, Daniel était vivant. Il avait survécu miraculeusement, protégé par Dieu. Aucune bête ne l'avait blessée. Le roi, bouleversé par cet acte divin, ordonna de sortir Daniel de la fosse. Il promulga ensuite un édit, proclamant la grandeur du Dieu de Daniel, celui qui protégeait et sauvait ses serviteurs fidèles. Daniel, indemne et renforcé dans sa foi, continua à servir le roi avec loyauté et sagesse. Sa confiance inébranlable en Dieu et son courage face à l'adversité devinrent légendaires dans tout le royaume, inspirant des générations à suivre son exemple de dévotion et de confiance en Dieu. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ce genre de dessin animé que tu viens de regarder. En seulement 5 minutes, pratiquement sans aucun effort, tu peux gratuitement créer des dizaines de ces genres de dessin animé, les publier sur ta chaîne YouTube et les monétiser. Si tu veux bien sûr, tu pourras même créer des courtes histoires, des mini-séries et les publier sur une chaîne YouTube. Déjà, il y a une chaîne YouTube qui fait exactement la même chose, Judas Ketch Animé Song. Cette chaîne a plus de 145 000 abonnés avec seulement 80 vidéos publiées. Comme tu peux constater, la chaîne a fait plus de 4 millions de vues. Pour créer ce genre de dessin animé, tout est pratiquement simple. On va utiliser l'intelligence artificielle. On va faire 80% du travail avec ChatGPT. Déjà, si tu as la version premium, tu pourras faire peut-être les 90% avec ChatGPT. Mais tu n'en as pas besoin. La première des choses à faire, on se rend simplement sur ChatGPT. On va le dire, s'il te plaît, crée une courte histoire de Daniel, par exemple, dans la fosse au lion, d'une longueur de 400 mots pour moi. Ici, vous pouvez utiliser Daniel, vous pouvez utiliser d'autres personnes, Moïse, vous pouvez utiliser des personnalités bibliques ou si vous êtes musulman, vous pouvez utiliser Mohamed, Isaac ou quelque chose comme ça. Une fois que vous tapez sur l'entrée, ChatGPT va vous générer une histoire de 400 mots qui résume l'histoire de Daniel. La deuxième chose que je vais demander à ChatGPT, c'est crée-moi un script pour chaque scène de cette histoire en vidéo YouTube. En veillant à ce que les scènes soient bien numérotées. Pour ceux qui voudront aller plus vite, je mettrai tous les scripts dans mon canal Telegram dont le lien se trouve juste en description de cette vidéo. Donc, une fois que je le dis, je clique sur entrer. A partir d'ici, comme vous pouvez constater, ChatGPT a créé différentes scènes pour notre histoire, pour l'histoire de Daniel. Et là, l'histoire a 11 scènes. Par exemple, la première scène ici, il dit, visuel, plan large du royaume de Babylone avec des vues de la ville antique, le palais du roi et des scènes de la vie quotidienne. Et là, il nous dit ce que le narrateur doit dire. Donc, ça c'est très très important. L'étape numéro 3, après avoir créé les différentes scènes, on va dire à ChatGPT, s'il te plaît, génère un prompt pour chacune de ces scènes afin de guider une IA générative d'images dans la création de visuels et de dialogues pour une vidéo YouTube. Là, on va demander à ChatGPT de nous créer les prompts que nous allons utiliser pour créer les images que nous mettrons dans notre dessin animé. Une fois qu'on écrit ça, on va taper entrer et là, on va laisser ChatGPT faire le travail à notre place. A partir d'ici, vous pouvez constater, ChatGPT a généré des différents prompts que nous allons utiliser pour la création de nos visuels. Par exemple, le premier prompt ici, pour la première scène, ChatGPT dit, create a wide angle view of ancient Babylon with the sidescape, majestic palace. Oui, je sais, c'est bien en anglais et ça, c'est très bien fait pour nous. Même si ChatGPT ne l'avait pas mis en anglais, je vous recommande de créer cette partie en anglais. Vous pouvez lui dire, par exemple, génère un prompt pour chacune de ces scènes. Quand vous dites, génère un prompt, vous mettez entre parenthèses en anglais. Car la plupart de ces IA génératives d'images comprennent mieux l'anglais que la langue française. Donc ici, par exemple, vous pouvez constater, il dit, crée une large vue de l'ancienne Babylonie. Tralala, c'est en anglais bien sûr. Là, il donne beaucoup plus de détails que nous allons utiliser pour la génération de notre image. Et là, il crée pour la troisième scène jusqu'à la dernière scène. A partir d'ici, nous, c'est ce prompt que nous allons utiliser pour créer nos images. Pour créer nos images, on a énormément de choix. Moi, j'ai utilisé ChatGPT, Dali, pour créer des images. Mais je vais vous montrer une autre méthode, car je vous ai dit, totalement gratuite. Donc, on va utiliser des solutions totalement gratuites pour créer notre dessin animé. Pour créer ces images, nous, on va commencer par la première scène ici. Là où il dit de créer une vue de l'ancienne Babylonie. Et donc, on va simplement copier le prompt que ChatGPT a généré. Là, moi, je copie le prompt. Je fais un clic droit. Copier le prompt. A partir d'ici, vous allez vous rendre sur bing.com. Ok? Bing.com slash image. Je mettrai les liens ici, comme je vous l'ai dit. Donc, une fois que vous êtes sur cette interface, bien sûr, vous allez créer un compte qui est très, très simple. Vous allez coller votre script ici. Donc, on va coller le script et on va taper sur Entrer, voir ce que ça donne. Donc, à partir d'ici, vous allez voir, il est en train de générer notre image. Comme vous pouvez constater, c'est sorti ici, création. Donc, on attend quelques secondes à ce que bing va générer notre image. Vous pouvez utiliser la même méthode pour Leonardo. Par exemple, voici, moi, je l'ai dit ici de me créer. Ok? Moi, je l'ai dit ici, create a Pixar 3D animation image of Daniel Praying. Et là, quelque chose qui est très, très important, n'oubliez surtout pas le Pixar 3D animation. Je ne sais pas si on l'a mis ici. Voilà, comme vous pouvez constater, il a créé Wide Angle View of Ancien Babylon. Mais là, il y a quelque chose qui manque. Le dessin animé que vous avez regardé, j'ai utilisé un style bien défini. C'est le Pixar Style. Ok? Donc, on va revenir dans notre prompt, voir si le Pixar Style existe, bien sûr. Comme vous pouvez constater dans notre prompt, il n'a pas mis le Pixar 3D animation. Et là, ça, c'est très, très important pour nous. Nous, on va rajouter le Pixar 3D animation. Car si vous mettez simplement, il va générer des images. Mais ça ne sera pas des images comme ça. Ça ne serait pas des images comme ce que vous avez vu dans ma vidéo. Donc, on va utiliser des Pixar 3D animation. Donc, on va simplement venir à la fin du prompt ici. Je mets deux points. Je vais dire Pixar 3D animation. Ok? Style. Voilà. Donc, vous pouvez déjà copier ça pour le garder pour les autres prompts. Là, moi, j'ai écrit Pixar 3D animation style. Et là, je clique sur Create. On va attendre. Il va nous générer des prochaines images. Ok. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, comme vous pouvez constater, il a créé notre image de l'ancienne Babylonie avec le Pixar 3D animation. Donc, on a fait ça une fois. Vous allez simplement vous retourner. Vous allez prendre pour la deuxième scène. Ça, c'est pour la deuxième scène. Je vais copier pour la deuxième scène. Je copie. Je me rends sur Bing Image Creator. Sinon, vous vous rendez sur Leonardo. Donc, le choix vous revient. À partir d'ici, vous pouvez, par exemple, coller ça encore. N'oubliez pas, vous mettez deux points. Vous mettez Pixar 3D animation. Toujours. À partir d'ici, vous allez cliquer sur Entrer. Donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Comme vous pouvez constater, il a créé la deuxième image avec le Pixar 3D animation style. Donc, vous avez vu, vous pouvez là choisir l'image que vous voulez. D'accord ? Voilà. Comme vous pouvez constater, là, moi, j'ai généré des images pour toutes les scènes. Pour les 11 scènes. Donc, la première scène jusqu'à la 11e scène. Et je les ai toutes renommées scène 1, scène 11. Ok ? Scène 2 jusqu'à scène 11. Après avoir fini de faire ça, l'étape suivante, on va passer à l'animation de ces images. Car il faut, bien sûr, animer ces images. Et c'est la partie la plus simple. On va faire la même chose que nous avons fait pour les images. Pour cela, vous allez simplement vous rendre sur Luma Labs. C'est-à-dire le Dream Machine. La machine à rêve. J'aime tellement le nom. Et c'est cette intelligence artificielle que nous allons utiliser pour la création des dessins animés. Pour animer nos images. Je mettrai le lien en description. Une fois que vous vous rendez sur cette plateforme. Vous allez simplement venir ici. Vous allez cliquer sur Try Now. Malheureusement, c'est en anglais. Mais ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas quelque chose de compliqué dedans. On va simplement cliquer sur Try Now. Et vous allez vous retrouver sur cette page. C'est à partir de cette page que vous allez générer vos dessins animés. Comme vous pouvez constater, voici les dessins animés que j'ai utilisés dans la vidéo. Donc, vous venez simplement vous mettez les photos ici. Et vous générez les dessins animés. Voici, on va faire un exemple. Par exemple, une fois qu'on est sur la page. Ici, vous allez simplement cliquer sur le petit truc là. L'icône de la photo. Une fois que vous cliquez ici. Vous allez venir. Vous commencez par la première scène. Donc, vous partez étape par étape. Une fois que vous cliquez sur ça. Vous sélectionnez l'image de la première scène. Voici par exemple, scène 1. Une fois que je sélectionne la première scène. Je clique sur ouvrir. A partir de là, je dois taper un prompt. Le prompt, il est déjà fait dans ChatGPT. Donc, on va simplement se rendre sur ChatGPT. Et on va copier notre première scène. Voici la scène qui est là. Create a wide angle view of ancient Babylon 50. Set, skip. Ok ? Donc, je copie simplement cette scène. Je fais un clic droit. Copier. Et je me rends sur LumaLab. Je sélectionne la même scène dans LumaLab. Et je viens ici. Je colle le texte. A partir d'ici, tout ce que j'aurais à faire. Je clique sur entrer. Comme vous pouvez constater, il y a un petit set qui s'affiche ici. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moi, je ne peux générer que 7 scènes. Mais demain, je pourrais générer jusqu'à 20 scènes. Donc, sur cette plateforme, vous pouvez prendre soit un abonnement premium si vous êtes vraiment chaud. Si c'est le contraire, vous pouvez utiliser la version gratuite. Donc, une fois que vous collez votre prompt ici, vous tapez sur entrer. Et à partir de là, il va créer l'animation. Ok ? Il va créer l'animation. Donc, vous générez ça pour toutes les autres scènes à la fin pour avoir les 11 animations. Comme vous pouvez le deviner, l'étape suivante, on va passer à la création de la voix off. Pour créer la voix off, comme d'habitude, vous pouvez utiliser... Soit Eleven Lab ou vous allez utiliser Clipchamp. Mais moi, je vous recommande Clipchamp car Eleven Lab, c'est quand même payant. Mais si vous voulez quelque chose de vraiment qualitatif, vous pouvez utiliser Eleven Lab. Donc, vous allez simplement vous rendre dans ChatGPT à nouveau et vous allez copier toute l'histoire. Ok ? A partir de notre premier prompt ici. Donc, ici, dans le temps ancien, nous, c'est cette histoire que nous allons copier. Donc, on vient simplement à ce niveau. On clique sur copier. A partir d'ici, on va se rendre sur Eleven Lab. Donc, pour ceux qui vont utiliser Eleven Lab, vous pouvez utiliser cette méthode. Pour ceux qui ne savent pas comment générer des voix off avec Clipchamp, j'ai fait une vidéo que vous pouvez regarder juste ici pour comprendre comment générer des voix avec Clipchamp. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo si vous voulez utiliser cette solution gratuite. Mais pour ceux qui voudront aller avec Eleven Lab, vous allez simplement venir ici. Vous allez coller l'histoire ici. Donc, nous, on va coller l'histoire de Daniel à partir d'ici. Donc, vous allez simplement sélectionner une voix qui va faire la lecture et vous cliquez sur Générer. Après avoir cliqué sur Générer Speech, on peut, par exemple, lancer la lettre pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, comme vous pouvez constater, si la voix vous plaît, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur ce bouton pour télécharger la voix. Voilà. Après le téléchargement de la voix, on passe à la toute dernière étape. La toute dernière étape, c'est quoi ? C'est le montage. Il faudra associer tout ça pour créer une vidéo complète. Comme vous pouvez constater, vous pouvez utiliser votre logiciel de montage préféré. Par exemple, dans mon cas, après avoir fini de tout associer dans CapCort, voici ce que ça donne. Il était une fois, dans un royaume antique, un homme nommé Daniel, réputé pour sa sagesse et sa foi inébondable. Voilà. Donc, ici, vous pouvez remarquer deux choses qui ne sont pas du tout cachées. La première chose, il y a certaines scènes qui se répètent deux fois. Parce que parfois, il se peut que l'audio soit plus long que l'ensemble des courtes vidéos que vous avez générées. Donc, si c'est le cas, vous pouvez mettre la même scène deux fois. Vous coupez, coupez, vous mettez la même scène deux fois. Et n'oubliez pas, la deuxième chose, il faut rajouter une musique de forme qui va donner quelque chose de... Donc, vous rajoutez toujours une musique de forme. Ok les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification si vous n'avez pas compris quelque chose. Je crois que je ferai une deuxième partie, mais beaucoup, beaucoup plus détaillée. Car, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez rajouter. Par exemple, si vous voulez faire intervenir des différentes personnes. Comme dans la vidéo que vous avez regardée au début, il y a certaines voix qui sont en bas. Donc, vous pouvez faire intervenir des gens dans le dessin animé. Donc, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Voilà. Je ferai une vidéo plus détaillée pour vous expliquer comment tout ça, ça fonctionne. Et surtout, j'ai créé un nouveau Telegram pour vous et moi. Donc, on va rester en contact permanent. Le lien du canal Telegram est juste en bas. Donc, subscribe to the new channel. On se retrouve très très bientôt. A plus les gars. Ciao.